si vous vous intéressez assez à l'onction du seigneur assez à sa paix assez à sa puissance assez à sa joie et aux bénédictions de dieu sur votre vie ces gens vont vous envier et voudront avoir ce que vous possédez restez avec nous dont je vis et de votre vie il y a des fois que nous devons payer un prix dans notre propre vie afin que quelqu'un d'autre soit aidé et béni ce que nous pouvons passer par parfois n'a pas grand chose à voir avec nous mais nous passons par pour que quelqu'un en bénéficie si tu veux être utilisé par dieu tu dois passer par certaines choses afin que dieu t'implique dans des situations où quelqu'un d'autre peut être sauvé tu es déjà sauvé tu n'as pas besoin de faire les choses dont je parle afin d'être sauvé ni de mûrir spirituellement pour être sauvé notre salut n'est point par les oeuvres aujourd'hui je vous parle des fruits et des oeuvres mais votre salut n'est point par les oeuvres mais par la grâce la grâce est un don gratuit mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau car j'ai accepté christ comme mon sauveur je crois qu'il est mort sur la croix pour moi je crois qu'il a payé le prix pour le pardon de mes péchés il est l'unique sacrifice accepté pour payer le prix de mes péchés mais beaucoup de gens s'arrêtent juste à ce niveau là ils se contentent de leurs autocollants de leurs pins de jésus et de leurs baladeurs et c'est tout ce qu'ils ont ils n'aident jamais vraiment quelqu'un d'autre ils ne font jamais rien pour quelqu'un d'autre ils rejoignent seulement le club béni moi bien je suis venu pour obtenir ma bénédiction j'entends souvent cela où je suis là pour obtenir ma bénédiction je voudrais que vous soyez béni mais êtes vous venu pour bénir quelqu'un merci seigneur quand est ce que nous allons finir avec ce mode de moins 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 dieu voudrait utiliser pour aider les autres s'il n'avait pas un but pour toi il aurait déjà sorti d'ici ne soit pas ici pour occuper une place amen dans les aïe 53 4 et 5 je voudrais qu'on regarde ensemble cela parce que cela donne un aperçu de ce dont je vous parle regardez ça et aïe 53 4 et 5 certes il a porté nos souffrances nos maladies nos faiblesses et nos afflictions et il s'est chargé de nos chagrins de nos douleurs et de nos punitions et nous nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie comme frappé par dieu et humilié mais il était transpercé à cause de nos crimes écrasé à cause de nos fautes et nos iniquités le châtiment qui était nécessaire pour que nous obtenions la paix et le repos est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures et par ses blessures que nous sommes guéris et rétablis jésus a dit suivez mon exemple et faites ce que j'ai fait l'apôtre paul dit dans plusieurs épîtres que les choses qu'il passait par était pour le bénéfice d'autres croyants paul a été appelé pour accomplir une mission pour dieu il n'avait pas à dire oui il pouvait dire non je ne veux pas faire ça mais le jour où le seigneur lui est apparu sur la route de damas et la puissance de dieu l'a renversé de sur son cheval il a dit maître que veux tu que je fasse et c'est ce que le seigneur va entendre de nos maîtres que veux tu que je fasse me voici seigneur envoie moins fait ce que tu veux de ma vie dans le but de m'utiliser je te demande aujourd'hui veux tu vraiment que dieu tu utilises je ne pense pas que le seigneur veut une poignée de gens à travers lesquels il peut travailler il veut oeuvrer à travers tout le monde vous avez tous un endroit duquel prêcher ça pourrait être votre chantier de construction ou votre bureau de travail il ne sait pas seulement de ce qui se passe sur la plateforme nous équipons le corps de christ afin qu'ils sortent et fassent le vrai travail du ministère la plupart des gens qui ont besoin d'aide ne se trouvent pas ici aujourd'hui mais vous savez si vous vous intéressez assez à l'onction du seigneur assez à sa paix assez à sa puissance assez à sa joie et aux bénédictions de dieu sur votre vie ces gens vont vous envier et voudront avoir ce que vous possédez s'il vous plaît comprenez cela dieu a tout son héritage de bénédictions qui ne peut nous être libérés qu'à condition de mûrir et de croître et pour atteindre ce stade nous devons passer par des épreuves mais sinon les surmontons pas et ne recevons pas les bénédictions de dieu personne ne voudra ce que nous avons personne ne voudra de vos dépressions personne ne voudra de votre mauvaise attitude personne ne voudra de votre pauvreté et misère ils veulent des gens stables quelles que soient leurs circonstances à ce moment là il commence à dire waouh rien n'a l'air de t'ébranler qu'est ce que tu possèdes que je n'ai pas quoi que ce soit je voudrais la voir bon tu parais heureux tout le temps et je veux dire qui a perdu ton travail la semaine passée tout comme moi et malgré cela tu as l'air heureux et calme comment peux tu faire ça tu es en train de vivre un problème dans ton mariage je sais que tu as un problème puisqu'on en a déjà parlé j'ai eu un problème dans le mien et je suis déprimé et découragé et tu as l'air comme si rien ne s'est passé comment peux tu faire ça cela nécessite une certaine maturité rappelez-vous de la lecture avec laquelle nous avons conclu la veille d'un psaume 94 que dieu continue à instruire son peuple jusqu'à ce qu'ils apprennent comment rester calme au mauvais jour je pense que l'une des choses pour lesquelles le monde est vraiment affamé plus que tout c'est la stabilité je veux des personnes qui ne soit pas brandante je veux des personnes qui seront demain vous savez exactement comme ils ont dit qu'ils allaient être je veux des personnes qui tiennent à leur parole et non des personnes émotionnelles ou et quand tu as besoin de tu les trouves nulle part serais tu un de ces chrétiens paresseux qui s'assoient et qui dit nourrisse et moi et qui laisse quelqu'un d'autre accomplir le travail payer le prix faire l'effort alors que tout ce que tu fais c'est engraisser de la parole et ne rien faire avec vous savez pourquoi je vous dis cela parce que vous ne serez pas heureux je ne parle pas seulement à vous mais je m'adresse à des gens autour du monde vous ne serez pas heureux si tout ce que vous faites c'est prendre 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 il y a des preneurs et des donneurs dans le monde j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à prendre et j'ai tenu tous les autres responsables de ma joie dv et moi sont mariés et il devait me rendre heureuse et c'est ce qui fait que les gens divorcent le saviez vous car vous épousez quelqu'un et vous lui attribuer la responsabilité de vous rendre heureux je voudrais vous dire aujourd'hui que votre joie et de votre propre responsabilité ce n'est pas le travail de quelqu'un d'autre de vous rendre et vous gardez heureux votre travail ce que dieu vous a assigné c'est de garder quelqu'un d'autre heureux si tu disais chaque jour que puis-je faire pour toi comment pourrais-je être une bénédiction pour mon époux que puis-je faire pour mon pasteur que puis-je faire pour mes amis comment pourrais-je être une bénédiction pour les gens avec qui je travaille alors je vous dis vous parlez de changement radical intégral et rapide dans votre vie c'est ce que dieu attend de vous eh bien qui va prendre soin de moins à dieu quelqu'un que nous appelons dieu amen nous laissons passer le meilleur que dieu a pour nous car nous passons notre vie à prendre soin de nous mêmes au lieu de faire ce que jean 12 24 10 si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt il demeure sale mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits c'est une écriture merveilleuse jean 15 13 10 nul n'a plus grand amour que celui ci donner sa vie pour ses amis ça ne veut pas dire donner sa vie et mourir ça peut mener à cela mais en vérité ça parle de s'oublier soi même ne pas mener une vie égocentrique et faire son possible pour aider les autres et quand tu fais ça tu plantes une graine planté une graine planté une graine planté une graine un couple qui travaille pour nous se donne vraiment pour les autres et ils ont un témoignage magnifique ils se sont rencontrés dans une maison close où la fille était une prostituée et il était venu là pour ses propres affaires ils se sont rencontrés comme ça ils se sont aimés mariés et ont été sauvés ils ont commencé à regarder notre programme écouter nos cassettes d'enseignement et ont fini par avoir un changement majeur dans leur vie ils sont venus à saint louis ont travaillé avec nous ils ont commencé dans un petit département quelque part et maintenant ils sont tous deux dirigeants ils vont à l'église dans une petite ville à saint louis dream center où on peut atteindre beaucoup de personnes blessées et un des ministères dans lequel elle est impliquée c'est le ministère du vendredi soir pour les prostituées ils sortent dans les rues dans une limousine que quelqu'un a donné pour le ministère et ils s'arrêtent à côté de la rue où les prostituées sont ils sortent et commencent à leur donner des roses et à leur dire combien le seigneur éternel les aiment maintenant ils travaillent toute la semaine et elle chante dans la chorale elle va à l'entraînement il travaille toute la semaine et les vendredi soir elle sort dans les rues parce qu'elle a un témoignage elle peut les regarder et dire vous n'avez pas à vivre ainsi dieu peut changer votre vie la semaine passée ils étaient excités à l'idée d'avoir reçu une aide financière majeure une ferme que posséder ses parents quand elle était enfant a été vendu et une part de l'héritage lui est revenu je veux dire comme ça soudain alléluia écoutez bien cela vous ne pourrez jamais égaliser dieu dans ses dons ni dans les finances ni dans le sacrifice celui qui quitte mère père frère soeur maison et terre pour mon nom recevra ici bas et dans cette vie des centaines d'autres en retour quelques-uns parmi nous ne veulent même pas abandonner un ami qui vous pompe la vie il vous vole parce qu'il n'est pas là où vous êtes spirituellement et vous le laissez vous épuisez seulement parce que vous ne voulez pas passer une nuit seule chez vous mais si vous plantez cela comme une graine dieu peut vous donner beaucoup d'autres amis de bons amis mais il faut que vous passiez par nos ancêtres ont payé le prix pour qu'on vive dans une nation comme l'amérique avez-vous idée combien de personnes ont payé de leur vie pour qu'on soit ici aujourd'hui libre de faire des réunions penser à cela quelqu'un devait payer le prix pour la liberté dont nous jouissons aujourd'hui quelqu'un doit toujours payer le prix pour que quelqu'un d'autre soit béni jésus a payé pour ce que nous avons aujourd'hui nos ancêtres ont payé pour la liberté que nous avons maintenant le travail que tu as quelqu'un a dû payer le prix pour construire cette compagnie nous avons 500 personnes qui travaillent pour nous et un bel immeuble qui est vraiment un cadeau de dieu et qui a été payé comptant je vais vous dire pourquoi nos employés aiment venir au travail dans ce lieu parce qu'il est bon de travailler dans cet endroit et ils ont un bon travail on les paye bien et ils ont une bonne assurance et ils aiment ça mais il n'était pas avec moi au sous-sol trois parmi eux a été au sous-sol trois personnes ont commencé avec nous et ils sont toujours là mais beaucoup de gens viennent et ils ont un travail dans la vie dans la parole et ils jouissent de tous les bénéfices d'un prix qu'a payé quelqu'un d'autre vous savez que dave a payé le prix pour que je fasse cela parce que dave a dû m'endurer durant les années difficiles il a dû endurer à travers ces années lorsque je n'étais pas du tout bonne avec lui je reconnais qu'il y avait des moments où des voulais tout laisser tomber il m'a dit que les trois premières années il y avait des moments où il sortait et s'asseyé dans sa voiture et pleurer car il ne savait plus quoi faire je me fâchais contre lui pendant trois semaines aucun mot parce que tout ce que je savais faire c'était essayer de contrôler en piquant des crises j'ai été élevé ainsi allez maintenant j'étais une personne blessante j'étais confuse et bouleversé j'aimais dieu mais j'étais trop perturbé et désespéré quelqu'un devait payer le prix pour me sortir de là oh 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 hey chris apporte moi ces grandes cisailles Vous savez, Dave m'a dit plusieurs fois, Dieu m'a mis dans ta vie pour crucifier ta chair. Quelque part, c'était vrai. C'est mon tour. Vous savez, alors que j'étais assis en bas, Dieu m'a dit, va et parle de cela. Parce qu'elle a dit que je suis sorti et j'ai pleuré, mais je n'ai pas seulement pleuré, mais j'ai aussi prié parce que je savais. J'ai été élevé dans une famille chrétienne, ma mère était très forte de caractère, je savais que je ne pouvais l'abandonner. Beaucoup de personnes fuiraient dans de telles situations. Et voilà ce que le Seigneur voulait que je partage. D'autre part, il y avait une bénédiction, voici la bénédiction, d'accord ? Mais beaucoup de personnes passent à côté de leur bénédiction parce qu'ils ne restent pas forts pendant ces périodes. Oui, j'ai versé. J'ai dû verser beaucoup de larmes pendant cette période et j'ai prié parce qu'au fond de moi-même, je savais que je ne pouvais pas changer Joyce de l'extérieur. Il fallait que ce soit un travail de l'intérieur. Dieu m'a dit ça, tu ne peux pas la changer de l'extérieur, il faut me laisser la changer. Donc il fallait que je fasse ça. Il fallait que je la présente à Dieu dans la prière. Chaque moment difficile, il fallait la présenter au Seigneur dans la prière et lui permettre de la changer de l'intérieur et j'ai vu cela se réaliser. Après avoir remis une situation entre les mains de Dieu, je voyais un changement, j'ai vu cela se réaliser. Mais ce que je voulais partager est, ne fouillez pas. Sous-titrage ST' 501 Les situations difficiles dans votre mariage. Tenez bon dans ces situations parce qu'après les avoir surmontées, il y a beaucoup de bénédictions que Dieu veut que vous ayez ensemble. Mais si vous fouillez, vous ne les aurez jamais. Merci Dave. Attends, prends ça avec toi. Une des choses que Dave a faites au départ et qui a vraiment crucifié ma chair était que, quelle que soit ma colère, il ne me laissait pas lui voler sa joie. Et même à ce moment-là, il était stable, mais sa stabilité me tuait. C'est pourquoi il faut croître et atteindre la stabilité, parce que même votre stabilité peut changer quelqu'un. Je veux dire que pour longtemps, si je ne réussissais pas à le rendre furieux, je devenais plus furieuse. Mais quand vous piquez tant de crises et vous réalisez que rien ne marche, à ce moment-là, vous changez. Si vous ne pouvez pas changer quelqu'un d'autre, à ce moment-là, vous décidez de vous changer vous-même. Amen. Il faut être ce que Dieu veut que vous soyez et laisser Dieu prendre soin des autres personnes. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Quel est le prix que nous payons parfois, même dans le ministère? Si vous voulez être utilisé par Dieu, quel est le prix que vous devez payer? Parfois, je dois travailler beaucoup alors que d'autres personnes jouent. Et je ne proteste pas. Je suis béni et privilégié, mais si vraiment tu vas être utilisé par Dieu, il faut que tu travailles. Ce n'est pas une question de quelqu'un qui impose les mains sur toi et tu reçois l'onction. Je n'ai pas écrit 52 livres en 8 ans en m'étendant sur un canapé et regardant la télé. La Bible dit, Dieu bénira le travail de vos mains. Probablement que vous ne voulez même pas voir mon planning pour le reste de l'année. Je ne veux même pas le voir moi-même. Encore un prix que vous devez payer, si vous voulez être utilisé par Dieu, c'est d'être jugé. Une des choses pour lesquelles vous allez être jugé, si vous devenez suffisamment mature pour que Dieu puisse vous utiliser, alors vous allez être aussi béni. Car les bénédictions viennent avec la maturité spirituelle. Mais les gens jugeront beaucoup vos bénédictions si vous travaillez dans le ministère. C'est la chose la plus stupide que j'ai expérimenté. Si nous sommes supposés être vos leaders spirituels, voulez-vous qu'on vous mène vers la prospérité ou la pauvreté? Je veux dire, je ai cette mentalité. Les prédicateurs n'ont pas besoin de conduire une grande voiture. Qui doit conduire de bonnes voitures? Les pêcheurs? Qui doit porter de jolis vêtements? Les gens qui visitent les médiums, les gourous et les voyants pour avoir leurs informations. Ou les gens qui se lèvent et se prosternent tous les matins et demandent l'instruction de Dieu. Un ami à moi dans le ministère m'a dit hier, Joyce, que dis-tu des gens qui jugent et critiquent les bénédictions de Dieu sur ta vie? J'ai dit, il n'y a pas grand chose à faire. Si je me débarrasse de toute chose pour laquelle les autres me jugent, je ne posséderai rien. J'ai commencé le ministère avec un tailleur emprunté. Je conduisais une voiture qui avait 20 ans. Et j'étais aussi fidèle au Seigneur que je le suis maintenant. Mais Dieu m'a béni à travers les années. Et personne n'a le droit de vous juger. Personne n'a le droit d'être jaloux. Car ils ne savent pas le prix que vous avez payé. Si tu ne veux pas faire ce que les autres font pour avoir ce qu'ils ont, alors ne sois pas jaloux d'eux. Allez avec moi à 1 Corinthiens chapitre 4 pour vous montrer l'attitude de Paul vis-à-vis du jugement. Si vous lisez les versets 1 et 2, vous réaliserez que Paul a été jugé. Dans le verset 3, il dit, « Pour moi personnellement, il m'importe fort peu d'être jugé et d'être critiqué par vous. Et peu m'importe d'être jugé ou questionné par n'importe quelle juridiction humaine. » Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Paul est en train de dire, « Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? » Peu importe ce que vous pensez, parce que je sais bien que mon cœur est juste devant Dieu. Peu importe ce que vous pensez, parce que je sais bien que mon cœur est juste devant Dieu. La Bible dit, « Il ne faut pas qu'on soit une pierre d'achoppement pour les autres. Et je ne pense pas qu'il faut que vous affichiez vos bénédictions devant les personnes qui n'ont pas ce que vous avez, car cela va les rendre malheureux. » Vous ne pouvez pas être affecté outre mesure par le jugement des autres. Dans Galaties 17, Paul dit, « Dorénavant que personne ne me fasse de la peine, car je porte dans mon corps les marques de Jésus-Christ. » Il a payé le prix. Amen. Je pense à un autre prix que vous devez payer. Si vous voulez être utilisé dans le ministère, et c'est que votre niveau privé va être amené à zéro, bien que je sois une personne extrêmement ouverte, il y a des choses que je souhaite garder privées dans ma vie. Il y a des gens qui veulent prendre des photos de ma maison. Et moi, que faites-vous là? Je veux dire, je comprends tout cela, et je ne dis pas que cela me dérange, mais je veux seulement dire que, que vous allez avoir un autre style de vie si vous voulez être utilisé par Dieu. Ma question est, voulez-vous vraiment être utilisé par Dieu? Comment voulez-vous être utilisé par Dieu? Voulez-vous être utilisé un peu ou beaucoup? Voulez-vous être utilisé dans votre entourage ou autour du monde? Je me rappelle, alors que je conduisais à travers ma petite ville à Fenton, c'était avant que j'aie un grand ministère. Je faisais des études bibliques à cette époque, et j'avais le désir d'aller partout dans le monde et prêcher. J'ai dit, Seigneur, je t'en prie, je t'en prie, je veux voyager et prêcher. Seigneur, je t'en prie, je veux prêcher au moins dix fois par mois. S'il te plaît, Seigneur. Aujourd'hui, nous avons parlé comment être utilisé par Dieu, et je crois que c'est quelque chose auquel on aspire tous. C'est un désir intrinsèque. Seigneur, je veux que tu m'utilises. Je veux que tu fasses quelque chose à travers moi. Je sens toujours que quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il est le consolateur. La Bible dit que le Saint-Esprit est le consolateur. Alors, quand le consolateur vient habiter en nous, nous allons devoir aider d'autres personnes. Nous voulons que Dieu nous utilise pour aider les autres, mais il y a des préparatifs qui doivent avoir lieu dans notre vie. Je vous encourage à laisser Dieu faire tout ce qu'il veut faire en vous. Ne combattez pas avec lui, ne luttez pas contre lui, ne prenez pas la place du conducteur. Dites seulement, me voici, je veux que tu m'utilises. Fais tout ce que tu veux faire dans ma vie pour me conduire à l'endroit où je peux être utile pour toi. Parfois, j'ai même dit au Seigneur, je sais que tu fais un travail en moi et que je ne vais pas me sentir bien. Même si tu veux me lier à l'hôtel, Seigneur, fais tout ce que tu souhaites faire de ma vie, mais je veux que ta volonté soit faite dans ma vie. Priez des prières osées, comme s'il y a quelque chose dans ma vie, Seigneur, que tu ne veux pas, je te demande de l'ôter. S'il y a des gens dans ma vie qui ne sont pas bien pour moi, je veux que tu les enlèves. On passe beaucoup de temps à essayer d'introduire Dieu dans les choses qu'on veut, au lieu de le laisser agir et faire ce qu'il veut et accomplir sa volonté dans notre vie. Si vous voulez que Dieu vous utilise, c'est un privilège. Il y a une importante responsabilité pour chaque privilège. Demeurez dans la parole, parce qu'il y a la vie dans la parole que Dieu veut. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre, ou bien visitez notre site Web www.joycemeyerme.org.fr www.joycemeyerme.org.fr Sous-titrage ST' 501